Il est mort pour que tu aies un pouvoir Cette génération a besoin des hommes comme ça, équilibrés Il réfléchit bien, il brille bien Il travaille bien, il adore bien Il s'exerce bien et il produit des belles choses Une femme d'entre les femmes, le fils de prophète, cria à Élisée en disant Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel or Les créanciers sont venus pour prendre mes deux enfants et en faire les esclaves Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides et n'en demande pas un petit nombre Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants Tu verseras dans tous tes vases et tu mettras à côté ce qu'ils seront pleins Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants Il lui présentait les vases et elle versait Lorsque les vases firent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase Et c'est en ce moment-là que l'huile s'arrêta Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu Et il dit, l'homme de Dieu dit, va vendre l'huile et paye ta dette Et tu vivras Toi et tes enfants de ce qui restera Alors c'est une belle chose de servir l'éternel Mais après, nous ne sommes pas épargnés de certaines choses, de certaines réalités de ce monde Et très souvent, nous admirons certaines personnes En disant, cet homme sert Dieu Mais on se pose parfois de questions Pourquoi il sert Dieu ? Mais dans sa vie Il y a quand même de choses qui ne marchent pas Pourquoi servir Dieu pour finir malheureux ? Dieu ne souhaite pas ça Que personne ne te dise ça Dieu ne souhaite pas ça Tu dois être calé en tout Si tu réussis ces trois choses dans la vie Si tu réussis ces trois choses dans la vie Tu vas mourir heureux Un Va vendre Une manière de dire, va travailler Deux Paye les dettes Trois Occupe-toi de ta famille Trois Trois choses là Tu vas entrer au ciel Trois choses Pas beaucoup Trois Travail Paye tes dettes Occupe-toi de ta famille Quand tu écris, écris trois choses que je dois obligatoirement faire dans ma vie Obligatoirement Boss Paye les dettes Et occupe-toi de ta maison Trois choses Toi tu pensais que les ciels c'était seulement il faut adorer Viens à l'église à d'or et rentre à la maison Non Le ciel c'est aussi ces choses là Pour attirer le règne de Dieu C'est aussi ces choses là J'ai toujours dit aux gens Je ne vais pas mourir pauvre dans la vie Je ne vais pas mourir pauvre dans la maison Je ne vais pas mourir pauvre dans la maison Jamais Je dis ça aux gens Je ne vais pas mourir pauvre dans la vie Par raison de ce que je veux dire Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je ne vais pas mourir pauvre dans la voiture Je sais faire beaucoup de choses Donc ça veut dire J'ai beaucoup de sources Je ne vais jamais mourir pauvre Jamais Pourquoi ? Parce que je sais faire beaucoup de choses Toi Tu négliges certains talents que l'éternel a placés en toi La richesse démarre lorsque l'homme se découvre Il faut que tu découvres ce que tu peux faire dans la vie Exploite tout ce que l'éternel a mis à ta disposition Il y a des gens qui ont des belles voix Qui ne chantent pas à l'église Tu vois Même pour danser pendant la louange C'est rien d'un des trois Il dansait Mais pour Dieu aujourd'hui il ne peut pas Tout ce que l'éternel met à ta disposition Utilise-le Je vais vous donner des 100 dollars C'est la fin de moi Quand j'ai un chauffeur En plus le pasteur au foot Ça veut dire Quel est la thé Il est quand même Je sais pour moi Je sais pour moi Tu vois Travail Apprend quelque chose Et commence à le faire Parce que tu es chrétien Travail dur dans la vie Travail, travail, travail Tu vois Cette femme Vinaiemo Bimbezaïka Soakoutay Nabak Banyba Kanganabane D'accord Basyabon Pibazakana Malobé Par phrase Banana Bino Moutou Nzambé Banana Bango Batikali Kalaminti Bazo Ken Ozolo Belo Ote Mouni nganosayelaki Nzambé Boussundo Libanane Akoufi Akoufi Bobosani Ban L'homme de Dieu lui dit Maman Vinaomo Bimbezaakabwe Kotembo laka kou expo Zaka ba faiblesse Yann Moussali Nzamb Bona ba Maman Paster Bazarabong Moussali Nzamb Moutou Nzambéye Bannanaye Bango Maman Salam Moussali Tu comprends Ca n'a pas commencé aujourd'hui Ebandale Lote Dans la Bible Nakata Biblia Yo Tu le juo zaka Banana Baleki na yo Oyo abandi Klasi Oyo zomona Oba bengana Kiekutu Wano zomona Moutou Wano mope Yoka dikoshi Mule Tu vois Tu vois Non La vie c'est pas ça Bomo yedawanate Olek saabatukaka Bannanayo Bannanayo L'homme de Dieu a dit Non maman Boyete Oyo zomona Va travailler Va travailler Va s'aimer dans quelque chose Commence un business Va au marché Démarre quelque chose Sinon demain Tu te retrouveras encore Dans l'EDEX Comme ton mari C'était un couple Qui aimait Dieu Mais qui ne voulait pas travailler Ils ont aimé Dieu Ils ont aimé l'église Mais ils ne voulaient pas travailler Ils ne voulaient pas Parce qu'ils voulaient dépendre de gens Vous voyez Ouzomona Bannanayo Elle était comme toi Bannanayo Vous êtes là Dans cette église Bannanayo Vous êtes là Bannanayo Nandeko Nandekona Nandak 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 c'est quoi ça c'est quoi ça comme il est qui a battu non bosse dure dans la vie utilise les capacités les dons que l'éternel a placé en toi sinon tu seras comme papa Jean papa Jean papa Jean papa Jean papa Jean Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien compris. Travail. Deuxième chose, paye tes dettes. Paye tes dettes. En payant tes dettes, tu es en train de prouver ta fidélité. Ça, c'est la première chose. Quand tu payes tes dettes, en réalité, tu es en train de prouver que tu es un homme, une femme, fidèle. Écrit seulement, Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23, la Bible dit celui qui est fidèle dans de petites choses le sera aussi dans de grandes choses. En réalité, fermez cette porte-là. En réalité, la Bible est en train de dire quand tu es fidèle dans de petites choses, l'Éternel te donnera accès aux grandes choses. Donc ça veut dire l'accès aux grandes choses, l'une des portes pour accéder aux grandes choses, c'est le respect dans de petites choses. Tu comprends ? Tu peux être un homme, une femme qui prie beaucoup. Mais tu n'arriveras pas à accéder aux grandes choses. Parce que dans de petites choses, tu te montres infidèle. Lorsque tu payes tes dettes, il y a des gens qui ont défaites dans la vie. Tu vois ? Parce qu'ils n'ont pas à accéder à l'église, ils n'ont pas à accéder à l'église. Parce qu'ils n'ont pas à accéder à l'église. Tu vois ? Pourquoi tu en vis beaucoup ? Tu n'as rien. Tu travailles pour mériter ce que tu veux posséder dans la vie. Ce n'est pas normal. Quand tu ne sais pas payer tes dettes, en réalité, tu es en train de prouver que tu es un homme, une femme infidèle. Tu ne payes pas tes dettes. Et les champions des dettes, c'est les femmes. Le mari, à la fin du mois, se retrouvait dans moi, je me disais, je ne pouvais pas faire des dettes. Il y a une madame. Elle a plein de dettes, madame. Il faut prier pour ta femme. Tu sais, tu as l'esprit dans la carte. Tu vois ? Pour prier. Quand tu es un célibataire, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui n'a pas cette vie-là. Tu vas mourir pauvre comme ça. Tu vas mourir dans la pauvreté, frère. Dans les sciences, il y a ça déjà. Canada, tu veuxmonary, je veux mourir pour pas mourir, Tout ce que je lui dis ai, Dans les fiançailles seulement, je veux valir les papières. les célibataires dit amène écoute oh mon dieu le pasteur a raison le thé à l'élopinza de ma thé à l'église paye tes dettes en payant tes dettes la deuxième chose que tu fais tu cherches la paix quand tu payes tes dettes tu prouves que tu es un homme qui cherche la paix avec les autres et la bible dit dans les livres des hébreux chapitre 12 verset 14 recherchez la paix et la bible ajoute à la fin sans laquelle personne ne verra Dieu tu veux voir Dieu cherche la paix en payant tes dettes la troisième chose en payant tes dettes tu sécurises ce qui est à toi regarde cet homme de Dieu il était un homme je ne sais pas puissant il prophétisait tout ce que vous voulez mais avec des dettes il a exposé sa famille il expose sa famille au travers des dettes c'est comme ça que nous avons exposé nos familles nous avons exposé nos églises nous avons exposé ce qui était précieux pour nous à cause de dettes finalement une personne qui n'avait aucun pouvoir sur ta maison peut maudire ta maison et la malédiction a un effet à cause de dettes les dettes donnent le pouvoir aux créanciers tu vois tu lui donnes le pouvoir sur toi sur ta maison sur tes affaires tu lui donnes le pouvoir protège ce que tu as en payant tes dettes protège j'insiste protège n'aime pas les dettes tout le monde aura un mot à dire sur toi tout le monde paye tes dettes la quatrième chose que tu dois savoir est que l'éternel désire un peuple ayant le respect de la parole le respect de la parole tu comprends ça écrit seulement Matthieu 5 verset 37 dans Matthieu 5 37 la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non et la Bible dit ce qu'on y ajoute vient du diable Matthieu 5 37 ce qu'on y ajoute vient du diable que ton oui soit oui que ton non soit non il ne faut pas dire oui donc demain il n'y a qu'à le lobby à 17h après le lobby à 17h tu éteins ton téléphone alors on ne prend pas des dettes si tu sais que tu ne sais pas respecter tes paroles tu deviens un menteur et la Bible dit ça vient du diable et la Bible parle du diable comme étant les pères du mensonge donc dès que tu commences à vivre ta vie dans le mensonge tu te places dans la famille du diable et tu deviens un fils spirituel du diable une fille spirituelle du diable tu révèles la nature diabolique parce que tu ne sais pas respecter tes paroles tu avais dit je ferai alors évite aussi de faire beaucoup de promesses dans la vie toi il suffit qu'on te fasse un bisou un bisou un bisou tu sors toutes les promesses du monde un seul bisou un bisou un bisou un bisou un bisou un bisou un bisou ils existent ces hommes là un seul bisou bisou un bisou un bisou frère comment tu peux arriver à ce niveau là un seul bisou tu sors tout que ton oui soit oui que ton non soit non ne sois pas comme ça ne fais pas beaucoup de promesses dans la vie réalise lorsque tu te sens capable de le réaliser fais même des surprises au lieu de faire des promesses est-ce que tu ne réaliseras pas fais des surprises en plus c'est mieux non les surprises cinquième chose lorsque tu payes tes dettes tu seras agréable à Dieu ça on doit lire ça cette partie on doit lire ça tourne tes pages jusqu'à Mathieu si tu veux être sage dans la vie tu dois beaucoup lire tu dois lire Mathieu 5 il y a beaucoup de sagesse dans Mathieu 5 à partir du verset 23 qu'est-ce que la Bible dit si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter quoi ton offrande c'est pas moi c'est la Bible qui le dit donc quand tu as un problème avec quelqu'un il y a quelqu'un quelque part à cause il y a tu vois c'est un passage du lit qu'on ne lit plus à l'église j'avais une dette moi regardez moi j'avais une dette on avait pris quelque chose à l'église de quelqu'un de Londres un homme de Londres et on devait finir cette dette là cette personne est arrivée après deux semaines à Kinshasa cette personne est venue me chercher j'étais pas à l'église ce jour là j'ai dit à Clovis dis-lui qu'il revienne après Siloé parce que c'était la semaine juste avant Siloé la personne a accepté je vais rentrer le lundi après Siloé mais le lundi avant Siloé les Siloé commencent mardi le lundi avant on était en prière je rentre à la maison je vois le Seigneur en train de me dire avant de démarrer Siloé fini cette dette j'ai appelé vite Clovis je lui ai dit prends l'argent appelle cet homme j'ai fait un rêve bizarre aujourd'hui fini cette dette vous voyez comment on a parfois raté la puissance tu commences à te dire est-ce qu'il y a préparé qui bien t'es non c'est juste une dette qui est en train de crier quelque part et c'est comme ça que tu rates la visitation tu rates le miracle de Dieu les dettes aujourd'hui en sortant d'ici commence à te battre pour liquider ok fais des efforts le jour où tu as l'argent ne pense pas directement à Kabel tu as une dette quelque part et tu t'exposes avec les dettes et décide-toi de ne plus vivre une vie de dette décide-toi comme ça travail dur et attends jusqu'à ce que l'éternel ouvre le ciel ne cherche pas à vivre une vie de dépendance tu comprends paye tes dettes on vivait une période avant dans cette église où quand quelqu'un a une voiture ce qui culte c'est le monde va te battre les milliers mais depuis que j'ai beaucoup parlé ces choses se sont arrêtées c'est pas parce que je veux pas qu'on bénéficie mais je veux juste que tu apprennes à être indépendant c'est comme ça que le monde te respectera et c'est comme ça que tu sauras reconnaître la main de Dieu lorsque l'éternel agit et il y a une dette qu'il faut payer encore et beaucoup ont cette dette la dîme de Dieu la dîme de l'éternel tu vois pourquoi le diable a parfois un mot à dire sur toi parfois les sorciers peuvent t'atteindre facilement parce que la dîme de Dieu tu as des dettes au ciel paye tes dettes la dîme de l'éternel réfléchis combien de mois combien d'années tu n'as pas payé ce qui appartenait à Dieu combien de temps un jour le diable viendra et te prendra ce que tu as des précieux et tu te demanderas pourquoi le seigneur tu as permis ça c'est parce que tu as des dettes sécurise et sécurise ce que l'éternel place entre tes mains en payant tes dettes si tu apprends à faire toutes ces choses l'huile coulera sur toi j'aimerais finir ma prédication avec un témoignage vous savez pourquoi l'éternel dit à cette femme va prendre des vases mais en grand nombre et vous allez épeler pour une seule chose pour une seule pour une seule pour une seule Sous-titrage MFP. Pourquoi je dis ça ? L'Eternel dit à cette femme, elle va prendre des vases, mais un grand nombre de vases. Je venais de dire ici, la vie est longue. Surtout que tu connais Dieu aujourd'hui, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Le chemin est très long. Il y a des gens qui se fatiguent déjà. Parce qu'ils avaient pris peu de vases. Je t'avais dit l'autre fois, avec Dieu, il faut apprendre parfois à faire de provisions. Aujourd'hui, c'est le moment où tu dois te sacrifier. Il y aura un temps où tu seras dans des avions à tout moment. Aujourd'hui, tu es à New York, demain en France, demain. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font quatre continents en une semaine ? En une semaine ? Quatre continents ? Tu n'auras peut-être plus le temps de te présenter chaque dimanche comme aujourd'hui. Alors maintenant que tu as encore le temps, prends des vases. Le chemin est long. Attire l'huile sur toi maintenant. Il y aura un temps où tu ne pourras plus le faire. Et ça n'est pas au long de nous, mais nous avons vu qu'il y a des vases. Mais nous avons vu qu'il y a des vases. Tu n'as plus le temps pour certaines choses. Si tu n'avais pas pris beaucoup de vases, lorsque cette période-là arrivera, tu vas beaucoup souffrir. Parce que spirituellement, tu seras vide. Alors c'est maintenant qu'il faut que tu te donnes encore à Dieu. Un jour, tu seras élevé. Tu ne trouveras plus le temps. Même pour m'appeler, moi, tu ne trouveras plus le temps. Moi, je te comprendrai. Mais le diable profitera de ce moment. Au moment où tu commenceras à te sentir faible spirituellement. Tu sens que spirituellement, tu n'es pas pris en charge. Et c'est là que tu commences à régresser. C'est l'heure de faire une provision avec Dieu. Fais une provision avec l'éternel. La provision de choses spirituelles. La provision. Dans toi, Dieu. Pas seulement le jour où tu as des problèmes. Celui qui sait prier. Sait se positionner pour faire face aux problèmes difficiles. Trouve des vases. Une autre chose. Mon témoignage. Avant le dernier silhouet. Je priais. Pendant que je priais, je voyais un ange avec un cahier. Comme il était en train d'écrire. Je le voyais au-dessus de moi. Vous voyez? Un ange en train d'écrire. Vous savez, en passant, ce que vous connaissez sur les anges, c'est même pas les un-dixièmes de ce que les anges sont réellement. Le jour où tu vas connaître les anges, tu vas beaucoup les aimer. Je voyais un ange en train d'écrire. Et Dieu me disait, regarde, cet ange, il est en train d'écrire toutes les prières, tout ce que tu es en train de demander parce que moi, Dieu, je vais le faire. le dernier jour de Siloé, je suis entré dans mon bureau. J'ai prié avant de monter ici. Je disais à Dieu, est-ce que tout ce que j'avais demandé, tu l'as fait? Tu as fait tout ce que j'avais demandé, tu l'as fait? Je disais, je vais le faire en train d'écrire. Angeloana a poussani pémé et j'avais le pouvoir de regarder dans son cahier. Dans ce temps dans le cahier, il y a un cahier qui est un cahier Il y a un cahier qui est pris pour remplir. Oui, il y a une facture qui est bon et pas un commerçant, un TVA. Vous voyez? Il y a un cahier qui est bon. Il y a un cahier qui est un cahier qui est un cahier en a un point. Et puis, si il y a un cahier, on joue sur le passage vers la page. Si God succeeded, ça ne nous a donné un cahier. Mais dans ce chahier, il y a un cahier un cahier. Il y a un cahier qui est un cahier en fait, il y a un cahier where in0. Il y a un cahier et il y a un cahier comme ma na na. Jveux itin on spend son cahier à travers et celui qui est Hazar était là et il y a une carte chi howier il y a un cahier à un cahier Et c'est ce jour-là Que j'ai compris la valeur De la prière de Jésus Christ Jésus dit Lorsque vous priez Dites notre Père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Pourquoi que ta volonté Parce que Ce que nous nous demandons C'est trop petit Par rapport à ce que l'éternel a prévu de donner Voilà pourquoi On disait à cette femme Prendre beaucoup de vase Parce que ce que l'éternel veut donner Et ce que toi tu attends Ce que tu attends Ne représente rien Par rapport à ce que l'éternel veut donner Voilà pourquoi Tu n'as aucune raison De devenir orgueillé dans la vie Parce que ce que tu reçois C'est peut-être le un dixième De ce que l'éternel a prévu Il est mort Pour que tu aies un pouvoir Cette génération a besoin Des hommes comme ça Équilibre Il réfléchit bien Il brille bien Il travaille bien Il adore bien Il s'exerce bien Et il produit des belles choses 4 3 1 1 2 2